Le Bénin fait partie des huit pays africains touchés par le scandale du carburant de mauvaise qualité vendu par des sociétés de négociations suisses. Les réactions courent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis la publication d'un rapport intitulé Dirty Diesel par l'ONG suisse Public Eye. Le fait de nous avoir exposés à ces produits toxiques pendant tout le temps, nous allons interpeller au niveau de la justice tous les acteurs et chacun doit pouvoir répondre. Du côté des importateurs, l'on tente de rassurer l'opinion publique quant au respect des normes en vigueur. En tant qu'importateur béninois, nous nous référons très bien aux caractéristiques qui sont indiquées par le législateur béninois. Nous pouvons aussi confirmer que les qualités que nous importons sont des qualités qui sont bien nos contraires à ce qui se dit en conformité avec le législateur béninois. C'est en septembre dernier que Public Eye publiait son rapport dans lequel l'ONG dénonçait les agissements véreux de certains négociants suisses. En plus du Bénin, l'Angola, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie ont acheté ce carburant à haute teneur en soufre et donc fortement toxique.